La question ne lui a même pas été posée directement. Les journalistes discutent avec Donald Trump de l'hydroxychloroquine, quand subitement... Moi j'en prends. Oui, je prends de l'hydroxychloroquine. En ce moment, j'ai commencé il y a une quinzaine de jours, parce que j'ai entendu des choses très bien, et si ça ne marche pas, ça ne me fera pas de mal. Une déclaration, en fait un coup de tonnerre. Dans l'heure qui suit, le médecin de la Maison-Blanche confirme. Après de nombreuses discussions, nous avons décidé que les bénéfices potentiels du traitement l'emportaient sur les risques. Un traitement à titre préventif, après qu'un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche ait été testé positif il y a dix jours, mais un traitement controversé. L'autorité de santé américaine déconseille la prise d'hydroxychloroquine, en dehors d'un encadrement hospitalier. Donald Trump défie donc sa propre administration. Les démocrates réagissent. Je préférerais qu'il ne prenne pas un traitement qui n'a pas été approuvé par les scientifiques, particulièrement dans sa catégorie d'âge, et disons dans sa catégorie de poids, appelée obésité morbide. Même tollé chez le présentateur de Fox News, pourtant la chaîne du président. Si vous êtes dans une population vulnérable, cela va vous tuer. Je ne peux pas vous le dire autrement, ça vous tuera. Pour l'instant, les effets du médicament à titre préventif sont inconnus. En France, plusieurs essais sur des soignants sont en cours, résultat avant l'été. Pour les malades du Covid, plusieurs études dans le monde n'ont pas démontré l'efficacité du traitement à la chloroquine. Donald Trump, lui, est testé tous les jours pour le virus.